Si l'élection présidentielle se tient au-delà du 2 avril et que vous êtes toujours président de la République, vous avez évoqué tantôt l'article 36 de la Constitution, puis dispose entre autres que le président doit rester en exercice en fonction jusqu'à l'arrivée de son successeur. Est-ce que vous allez démissionner ou est-ce que vous allez rester à l'écoute du Conseil constitutionnel et faire ce que la haute juridiction va préconiser ? Ça, c'est la première question. La deuxième question, vous avez parlé de dialogue avec les candidats, les 19 candidats. Je vous remercie, M. Diallo. Il ne peut y avoir de démission dès lors que je viens jusqu'au terme de ma mission. C'est clair, il n'y a pas de démission. Maintenant, encore une fois, à la fin de cette mission, Dès lors que ce que dit la Constitution dans son article 32, 2e alinéa, 36 2e alinéa, ne fait pas l'unanimité, tout le monde n'a pas la même compréhension, Moi, je n'ai pas envie, pour tout ce que j'ai fait pour ce pays, comme effort pour le développement économique et social du Sénégal, ce que j'ai fait comme sacrifice pour mettre notre pays là où il est aujourd'hui, je ne veux pas être l'objet d'une polémique stérile par rapport à des ambitions qui ne sont pas les miens. Et donc, je considère avoir fini mon travail à la tête du pays à la fin de mon mandat. Il appartient à toutes ces composantes du dialogue et au Conseil constitutionnel, en dernier ressort, de voir comment ils vont faire la suite du processus. Mais ce qui est sûr, il n'y aura pas de vide. On ne peut pas laisser un pays sans président, c'est évident. Donc, attendons ce dialogue et attendons la suite de ce dialogue. Donc, la date, elle aurait pu être fixée, mais on ne peut pas la fixer tant qu'on n'a pas quand même les arguments des uns et des autres. Donc, tout est lié et il faut juste patienter. D'ici lundi, mardi, on aura vraiment une idée précise de la date et surtout de ce qui sera après le date. Merci.